Bonjour et bienvenue. Avant de commencer à vous parler du sujet de cette semaine, je voulais en profiter pour vous remercier d'être là, pour vous dire à quel point je suis heureuse, touchée, honorée de vous retrouver à chaque semaine, que ce soit en direct ou en différé, de partager toutes ces thématiques avec vous et d'être complice avec vous de ce grand défi que nous avons choisi de relever ensemble, particulièrement à cette période-ci de l'humanité. Donc encore une fois, merci, merci d'être là, merci d'être vous, merci de vos grands cœurs ouverts. Et voilà, moi, super introduction qui m'a chicotée cette semaine, c'est tellement important de la gratitude, quoi. Donc, on se donne encore, comme d'habitude, quelques minutes pour parler de cette thématique qui m'est venue cette semaine, qui consiste à mettre en lumière l'importance de s'accrocher. Est-ce qu'on en a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce qu'on sait tout le temps à quoi s'accrocher? Est-ce qu'on se souvient de pourquoi on devrait s'accrocher? Est-ce que quand on le sait, on le fait? Parce que c'est le gros défi, c'est d'intégrer toutes les dimensions spirituelles dans notre quotidien. Alors, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Comme à l'habitude, je vous invite vraiment à partager vos ressentis, vos expériences, vos questions pour pouvoir nourrir cette belle réflexion qu'on fait ensemble. Donc, salut Corinne, Sophie. Oui, je vais très bien, merci. C'est gentil de me le demander. Cécile, Daniel, Lucie. Contente toujours, comme à l'habitude, de vous retrouver. Salut Yolande. Micheline. Ouais, les amis du cœur, c'est beau, hein? C'est vrai que c'est exactement ce que vous êtes. Salut Lucie. Bon, je ne radote pas, il y a deux Lucies. Ok, donc, êtes-vous prêts? Prêtes? Parce que pour le moment, il n'y a que des femmes qui se manifestent par écrit. Donc, j'y vais. L'importance de s'accrocher, et ce que j'ai ajouté comme sous-titre, c'est pour avancer à cœur ouvert, bien sûr. À l'heure actuelle, vous le vivez. C'est pas juste, vous le savez comme moi, mais vous le vivez comme moi, hein? Tout ce qui nous rassure, nous rassurait. Ce sur quoi notre vie reposait est en train, évidemment, d'être bousculé. Fermé, même. Inaccessible, devrais-je plutôt dire. Renversé. Incohérent. Et cetera, et cetera, et cetera. Bon. Alors, puisque l'humain est attaché à ce qu'il connaît, à ses acquis, à ses identités, à ses habitudes, vraiment, tant que ça commence pas à se détacher, on réalise pas à quel point c'est important pour nous, non? Aller au resto quand on veut. Aller au gym quand on veut. Et cetera, et cetera. Alors là, tout ça est en train de brasser de partout. Et ce que ça fait, pour la majorité d'entre nous, c'est que ça crée de l'incertitude, des peurs, des doutes, des réactions, des émotions, même pour certains, de la détresse, quoi. Psychologique, des deuils. Je l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment, vraiment important. Et j'en oublie très certainement. Donc, quand tout ça est en train de se défaire, et quand on est dans la conscience, on le sait que c'est voulu. Qu'est-ce qu'on fait? Ma proposition d'aujourd'hui, c'est on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche après quoi? Bien, il n'y a pas d'autre place, à mon avis, que après plus grand que soi. Mais s'accrocher vraiment. Donc, pour s'accrocher à plus grand que soi, on doit redéfinir plus grand que soi. Pour que ce soit sécuritaire. Pour que ce soit accessible de l'intérieur. Donc, si j'ai eu une définition de plus grand que moi qui ne me parle pas. Comme par exemple, pour certaines personnes, Dieu, j'ai pas envie de m'accrocher à Dieu. Parce que j'ai les vieilles références qui m'ont été transmises, voire même imposées pour certains. Puis je me dis, non, 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 tu vois, ça, ça me parle pas. Donc, dans un premier temps, c'est important de redéfinir qu'est-ce qui est plus grand que moi. Quelle est cette source d'amour accessible en tout temps? Inconditionnelle. Aucun jugement à mon endroit. Disponible, toujours. transformatrice, accueillante, enveloppante, apaisante, qui peut aussi m'aider à rester plus solide. Donc, c'est à vous de trouver quelle définition vous trouvez, quelle représentation pour vous est assez, résonne suffisamment pour que vous choisissiez de vous accrocher après plus grand que vous. Pourquoi est-ce que c'est ça que je propose? Parce que si on s'accroche après des choses extérieures à soi ou à des personnes extérieures à soi, tout ça est éphémère. Donc, si vous vous accrochez après une personne, un jour, cette personne-là peut mourir. Un jour, cette personne-là peut déménager. Un jour, cette personne-là peut vous décevoir. Donc, c'est pas que c'est mal. On peut être complice avec les gens. Si on s'accroche après une possession matérielle, si on s'accroche après, etc., etc. Tout ce qui est humain est éphémère. Donc, de s'accrocher à plus grand que soi, ça nous permet, justement, de traverser cette période-ci, le cœur ouvert. Parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure, on va dans les peurs, les doutes, la colère, la résistance, l'agressivité, etc. Quand on va là, c'est notre mental, notre égo qui est en train d'essayer de créer des scénarios pour nous protéger de ce qui vient ou pour nous confirmer que ça fait pas de sens. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que notre vibration va baisser. C'est normal, mais on n'est plus dans notre cœur. On est dans la tête qui récupère, qui essaye de récupérer, qui essaye de s'expliquer l'inexplicable, qui est une des plus grandes sources de souffrance, c'est essayer de s'expliquer l'inexplicable. Alors, vous le voyez à l'heure actuelle, les gens qui essayent de s'expliquer l'inexplicable et de nous imposer leur explication contribuent à créer la division, la polarité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais comment on fait pour continuer d'avancer? Comment on fait pour garder espoir dans un monde meilleur? Comment on fait pour rester dans l'instant présent? Pas évident à l'heure actuelle? Et maintenir une vibration élevée. Mais j'en connais pas d'autre que de s'accrocher après plus grand que soi. S'accrocher après plus grand que soi, ça veut dire entre autres garder la foi. Ça veut dire aussi réactiver ce lien qui nous unit avec le divin. Ça veut dire dans les moments où notre égo prend le dessus ou celui des autres qui nous fait perdre pied, de lever la tête. Et avec humilité, parce qu'on est humain, on connaît pas tout, on voit pas tout, mais on est conscient que c'est seulement en maintenant notre vibration qu'on va contribuer à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire à un monde d'amour. Comment puis-je contribuer à un monde d'amour si dans mon monde intérieur, il y a beaucoup de colère, d'amertume, de résistance? Je peux pas, parce que je dois incarner le monde que je vais voir arriver. Alors comment je fais pour rester là ou revenir là quand je perds cet alignement-là? Bien, je lève la tête. Et là, je parle à plus grand que moi. Je me confie. Il y a une méditation là-dessus, dans mes 12 méditations pour 2021, c'est pas pour rien que ça m'a été inspirée, parce qu'on a besoin, selon mon expérience, puis celle des personnes que j'accompagne, plus que jamais, de se confier. Je me confie à plus grand que moi. Je sais que je suis entendue d'un point de vue très élevé. Je me confie à l'amour divin qui voit plus grand, plus clair que moi, plus haut que moi. Donc ça me permet de pas garder tout ça à l'intérieur de moi puis de baisser ma vibration. S'accrocher après plus grand que soi, ça veut aussi dire que je confie. Je ne fais pas uniquement que me confier. Je confie à plus grand que moi ce que je ne peux comprendre et ce que je ne peux porter. Ça, c'est hyper important. Parce que ça fait en sorte que je ne me sens pas impuissant. Quand je confie à plus grand que moi ce que je ne peux pas porter, ce que je ne peux pas comprendre. Je suis en train de dire, toi, tu vois plus grand que moi. Je conscientise à quel point c'est souffrant pour plusieurs personnes, voire même pour moi à l'occasion. Donc, je te confie mes peurs, je te confie mes doutes. Parce que je sais que toi, comme tu as le grand portrait de ce qui se passe, tu sais exactement où agir, quoi faire, comment faire. Est-ce que ça veut dire que quand je confie et que je me confie, que je n'ai aucune responsabilité et que c'est, par exemple, Dieu qui va tout régler? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas Dieu qui va tout changer sur Terre. Parce que Dieu, ce n'est pas une personne avec une baguette magique. Dieu, c'est chacun d'entre nous. Mais quand on est en manque d'amour, en manque de force, en manque d'espoir, il faut bien aller le chercher quelque part. C'est ça l'idée. C'est de remplir ces manques, ces vides, ces émotions, ces espaces qui nous alourdissent, mais d'aller les remplir avec la lumière, avec l'espoir, avec du beau, avec du grand, pour que, justement, je puisse y toucher à l'intérieur de moi. Pour que je puisse, moi, vibrer plus haut. Parce que, justement, je me suis accrochée après l'amour. Je suis allée chercher l'amour là où il est disponible pour pouvoir continuer d'avancer. C'est hyper important. Et, autre chose, c'est que pour lâcher quelque chose, donc, si je lâche, si je suis appelée à lâcher l'idée que j'avais de la vie, si je suis appelée à lâcher mon statut professionnel, comment je me définissais à partir de mon statut professionnel, si je suis appelée à lâcher, comment pourrais-je dire, la frustration que j'ai eue de ne pas pouvoir visiter quelqu'un que j'aimais à l'hôpital, si je suis, etc., etc., mes vieilles références, mes peurs, mes doutes. Même pour lâcher quelque chose, il faut que je le remplace par d'autres choses. Sinon, ça ne marche pas. Puis, pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on se trouve en posture intérieure de vide, quand je lâche une attente, par exemple, dans mon monde intérieur, il y a un vide qui s'installe parce que je viens de lâcher une attente, parce qu'elle ne sert plus mon évolution, parce qu'elle ne me permet pas de me sentir bien, parce qu'elle m'alourdit vibratoirement, et je la lâche. Donc, c'est comme si je disais, OK, cette attente-là que j'ai, par exemple, que le gouvernement va finir par comprendre. C'est une attente que j'ai. Est-ce qu'elle est véridique ou pas? Si vous attendez ça, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, si je veux lâcher l'attente que j'ai, que c'est quelqu'un d'autre qui va, une instance humaine supérieure qui va régler nos problèmes, puis que je vois que, non seulement que ça ne marche pas, mais ça me frustre, quand je la lâche, c'est-à-dire que je décide de ne plus croire à ça, bien là, il y a un vide. Puis mon égo, quand il y a un vide, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc, il veut le remplir tout de suite de d'autres choses. C'est comme ça qu'on fonctionne, en partie. Et là, comment mon égo va le remplir? Bien, d'une autre explication pour me rassurer, pour donner la faute à quelqu'un d'autre, pour me placer en posture de victime, pour me décourager, pour me comparer, etc., etc. Et là, je ne me sens pas mieux. Donc, si je lâche quelque chose, le vide qui se retrouve à l'intérieur de moi doit être rempli d'amour divin pour que je me sente mieux, pour que je sois plus en paix, pour que je sois plus lumineuse, pour que je trouve à l'intérieur de moi ce que j'aimerais qu'il vive à l'extérieur de moi. Comprenez-vous pourquoi ce sujet-là est super important? Et en même temps, c'est le but. C'est le but. Parce que si à chaque fois que je perds quelque chose, je le remplace par de l'amour, n'est-ce pas ça le but? De renaître à l'amour. Mais est-ce que je vais avoir l'élan de renaître à l'amour si je perds rien? Ça arrive, mais c'est rare. Moi, les personnes que j'ai vues renaître à l'amour à l'intérieur d'eux, c'est des gens qui se retrouvaient dans des postures, dans des situations difficiles. Je pense aux personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, en deuil, en deuil d'un être cher ou en deuil de toute situation. C'est quand ça commence à être désagréable, inconfortable, qu'on envisage une autre possibilité. Alors, le retour à l'essentiel qui est en train de se produire à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a des éléments qui nous sont enlevés ceux auxquels on était attachés pour se donner un sens, une identité ou pour donner un sens à la vie, ils partent. Et là, ils partent, il y a un vide. Je fais quoi avec le vide? Je le remplis d'amour divin. Donc, je lève la tête puis je vais chercher l'amour divin puis je le fais descendre dans mon humain. à chaque fois que je fais descendre de l'amour divin dans mon humain, à chaque fois que je confie, que je me confie, je récupère ma divinité, je grandis en lumière. Puis le but de la vie sur terre, c'est ça. Parce que pensez-y deux minutes. que reste-t-il de vous? Que restera-t-il de vous quand vous allez mourir? Toute la lumière que vous aurez récupérée à chaque fois que vous vous sentez vide. À chaque fois que vous avez peur, à chaque fois que vous vous doutez, à chaque fois qu'il y a quelque chose autour de vous qui s'en va sans votre consentement. Alors maintenant, plein de choses s'en vont, même vous sont enlevées, sans votre consentement pour que vous décidiez de récupérer l'essentiel, de récupérer ce que personne sur terre ne pourra jamais vous enlever, votre lumière. comme je le disais au début, si vous n'étiez pas arrivé, ça, déjà de l'entendre, merci, il faut avoir un grand cœur ouvert. Mais de le mettre en pratique, pour moi, la sagesse, elle est là. La sagesse, ce n'est pas dans les belles paroles. Pas du tout dans les belles paroles. Elle est dans qu'est-ce qu'on fait au quotidien de ce qu'on vit quand on se sent comme ça. Est-ce qu'on va dans, est-ce qu'on laisse aller notre égo dans toutes les directions? Je ne dis pas que c'est très humain de s'inquiéter, mais est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce qu'on est capable de réaliser que dès que je m'inquiète, que je projette, que je suis frustrée, est-ce que je suis assez connectée avec moi-même pour voir à quel point ça m'alourdit? Quand je m'entoure de gens qui ne sont jamais contents, est-ce que je mesure ce que ça fait sur ma vibration? Quand moi, j'ai des pensées qui vont dans cette direction-là, les peurs, les doutes, la victimisation, la projection, la colère, etc., puis là, on aurait toutes les raisons de se sentir comme ça. Et c'est voulu. Donc, si j'en fais un prétexte pour m'accrocher après plus grand que moi et pour me nourrir de l'essentiel, je grandis en lumière. Donc, je fais de ce qui est en train de se passer, qui est hyper incompréhensible, inconfortable, etc., etc., une occasion, moi, de grandir en amour, de grandir en lumière, de trouver dans ma maison intérieure tout ce que je voudrais qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça qui va changer le monde. Donc, si je me retrouve devant la télé et que j'écoute les nouvelles et que je me dis « Oh my God, c'est épouvantable, nanana, ils sont qui eux? Comment ils peuvent nous faire ça? C'est épouvantable, ça va s'en aller où? etc., etc. » Là, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse en vibration. Si je suis consciente, consciente que je pars de ce que ça réveille chez moi, je vais chercher de la lumière, je confie, je me confie, je grandis au niveau de la foi, est-ce que j'aurai la preuve que tout ce que je viens de dire existe? Non. Non, non. Est-ce que vous avez quelque chose à perdre? Non. absolument pas, au contraire. Au contraire. Et pourquoi j'arrive à garder la foi? grâce aux personnes, j'allais dire à cause, mais non, grâce aux personnes en fin de vie que j'ai accompagnées par milliers qui, avant leur dernier souffle, m'ont rappelé que ce qu'on apporte avec nous, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Toute cette lumière qu'on a récupérée. On est lumière. Mais si à chaque fois qu'on manque de lumière, on en récupère encore plus, on grandit en lumière. Si on a grandi en lumière, notre vie, ça revient à quelque chose. Puis en plus, en grandissant en lumière, on va vibrer plus l'amour, la lumière, la liberté, la paix. N'est-ce pas ça qu'on voudrait voir arriver dans le monde? Et c'est ça qui est exigeant parce qu'on doit incarner ce qu'on voudrait qu'arrive. Envers et contre tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'être solidaire et de s'en souvenir à chaque jour, de se donner les moyens de s'en souvenir, de se l'écrire quelque part quand on l'oublie. personne ne peut le faire à notre place, mais les uns à côté des autres, on peut se donner la main pendant qu'on relève ce beau et grand défi divin qu'on est venu incarner. Alors, est-ce que vous avez envie de faire partie de ceux qui vont avoir collaboré à créer ce nouveau monde en commençant par le vôtre? Si vous êtes ici, c'est clair que oui. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver? Oui. Est-ce que c'est humain de se décourager? Oui. Est-ce qu'on sait comment faire? Oui. Est-ce qu'on le fait? Ça dépend de vous. Alors, accrochez-vous à plus grand que vous. Non pas pour être dépendant de l'amour divin, pour aller chercher ce dont vous avez besoin pour poursuivre ce grand défi qu'on s'est tous donné. L'amour divin est partenaire avec vous. Je l'ai déjà dit, je le répète, les maîtres ascensionnaires, qui me traversent ici et là, qui viennent parler à travers moi, surtout dans les stages, n'arrête pas de dire, arrêtez de vous soumettre à nous, de penser que vous êtes moins que nous, devenez partenaire avec nous. Donc, d'être partenaire avec l'amour divin, que ce soit Dieu, les maîtres ascensionnaires, vos guides, c'est toute la lumière, bien, ça veut dire que vous êtes appelés à aller chercher cet amour-là et à le faire descendre dans votre humain pour vibrer encore plus et en même temps pour être moins tout seul. Donc, en vous accrochant, c'est comme si vous dites, mais là, j'ai vraiment besoin de vous autres aujourd'hui parce que mon humain tout seul, il trouve ça difficile et vous allez être accompagnés. C'est pas eux qui vont changer votre réalité, c'est vous en vous redivinisant qui allez changer le monde. Donc, ne donnez pas à plus grands que vous la responsabilité de changer ce qui arrive. C'est pas leur job. Ils vous accompagnent pendant que vous vous transformez pour devenir ce à quoi vous aspirez. Ils feront pas à votre place. Il y a ceux qui sont là, qui nous soutiennent, qu'il y a des choses qu'ils vont faire, oui, mais pas en vous, parce que vous êtes divin. Ça marche? Donc, n'oubliez pas, pour lâcher quelque chose, on doit s'accrocher après autre chose. Quand vous lâchez des choses humaines, accrochez-vous après le divin. Faites-le descendre à l'intérieur de vous. Ça, vous pouvez le demander quand vous voulez. C'est disponible. sans condition, sans attente. D'accord? Donc, je ne vous ai pas encore lu. Micheline, tu dis, je me confie et j'offre ce vertige à ma lumière divine. Oui. Oui. C'est de le mettre en pratique tous les jours, comme tu dis. C'est ça le défi. Corinne, je comprends mieux ce qui m'arrive à l'heure actuelle. ça nous permet de garder espoir, ça nous permet de se redresser intérieurement, ça nous permet de remplir les vides, ça nous permet d'apaiser notre égo, ça nous permet d'être inspiré, ça nous permet d'être guidé, ça nous permet d'être enveloppé, réconforté. Tout ça. C'est énorme. Je suis en train de lire Ginette. S'appuyer, aimer, perdre et grandir en s'appuyant sur notre lumière humaine divinement présente par des actions concrètes. Oui. Amour, vibration, sérénité, lumière, c'est ça. Alors, merci encore une fois d'être là. Et évidemment, je suis de tout cœur avec vous. Et si vous voulez garder en mémoire une phrase qui peut-être vous inspirera à continuer de vous accrocher à plus grand que vous pour ne pas perdre pied, pour avancer à cœur ouvert, pour continuer de révéler votre lumière, vous pouvez vous demander que reste-t-il de nous? Que restera-t-il de nous? Et la seule réponse c'est l'amour. Sans l'amour, on n'est rien. Et l'amour sans nous ne peut rien. Belle conclusion, n'est-ce pas? Donc, soyons partenaires. Salut! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada